... On s'est rendu compte que quand même, dans nos médias, les gens traitent la question sous un angle sensationnel. Alors, ce qui ne permet pas aux populations, n'est-ce pas, de pouvoir changer de comportement. En fait, c'est pour l'ambassade de la tendance que nous avons d'instaurer ce prix. Qui est la première édition et qui, on l'espère, va pousser les journalistes à changer de paradigme dans le traitement de l'information. Déjà, c'est une joie immense d'être primé par un jury de ce rang-là, de cette envergure, composée de Mamles Kamara, de Tégane Kassé, entre autres journalistes de renom, que de non-conflant. Donc, c'est une immense joie. Je dédie ce prix à Joe Marron de la RFM qui m'avait mis sur le sujet. C'est lui qui me l'avait proposé. Ensuite, au groupe Futur Media et à toute ma famille. Donc, nous espérons, comme je l'ai dit tantôt, que ce prix, n'est-ce pas, va changer un peu le cours des choses. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, changer les choses, c'est montrer l'aspect positif, les opportunités qu'apportent, n'est-ce pas, les émigrés dans les pays d'accueil. Changer les choses, c'est un peu dire, expliquer aux populations que, contrairement à ce que beaucoup pensent, 80% des Africains migrent, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'Afrique et que seule une portion congrue, c'est-à-dire 25-20%, n'est-ce pas, migrent du sud vers le nord. Ceci, c'est important de le souligner. Je continue d'exhorter mes confrères journalistes à davantage s'intéresser à ces questions migratoires qui sont en train de faire des ravages actuellement au Sénégal, dans la banlieue de Dakar en particulier, et dans le Sénégal des profondeurs. Donc, c'est une question d'actualité. L'actualité brussée récemment de ces migrants africains, notamment sénégalais, qui voulaient rejoindre l'Espagne et qui ont eu pratiquement des dizaines et des dizaines de morts du côté du Sénégal. Donc, je pense que nous-mêmes qui sommes jeunes, nous devons essayer de faire croire à ces jeunes-là que c'est possible de réussir ici. Et c'est possible de réussir ici très jeune, de servir son pays, de servir l'humanité. Les immigrés apportent vraiment, contribuent de manière considérable dans l'économie nationale, n'est-ce pas, à travers leur envoi. Parce que, comme on le sait, selon les dernières statistiques de l'ANSG, près de 1 000 milliards sont envoyés chaque année, n'est-ce pas, par les migrants. Donc, un montant qui est supérieur à l'aide publique accordée au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com www.sénégal.com Merci.